Je suis personnellement heureux ce soir Pour la grâce que le Seigneur m'a fait De pouvoir vous parler Et d'être convaincu que vous me suivez Dans tout vous êtes Dieu nous a fait grâce encore ce soir Pour que nous puissions parler de sa part Afin que la parole qui sortira de sa couche Arrive à nous apporter quelques-uns de plus Monsèlement dans notre compréhension Ou aussi dans notre vision de voir le chou Bien-aimé frères et soeurs Aujourd'hui c'est un jour pour moi Qui réveille une signification particulière Parce que c'est les derniers jours Où je vous parle Par les réseaux sociaux Parce que c'est les derniers jours Qui va sanctionner notre confinement D'après les décisions qui ont été prises par les autorités du pays C'est les 15 de ce mois Que le confinement doit s'arrêter 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 Que la volonté de Dieu Nous allons à partir du dimanche Renouer avec nos cultes Nous sommes reconnaissants au Seigneur Qui a pris soin de nous Pendant ce temps long de confinement Le temps comme nous le savons tous C'était caractérisé par le ravage Qu'a commis le coronavirus Mais c'est aussi pendant ce temps Que nous avons bénéficié de la grâce Et du soutien de notre Seigneur Qui a permis que nous puissions être épargnés de ces dégâts Et que nous puissions renouer avec les cultes Et de sa volonté le dimanche Que le nom du Seigneur soit béni Que le Seigneur soit loué Pour tout ce qu'il fait pour nous comme bienfait Alors ce soir, mes frères et soeurs Nous allons nous penser sur le deuxième livre de Pierre En son chapitre premier Nous allons lire à partir du verset douzième Où l'écriture nous dit Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ce jour Bien que vous le sachiez Que vous soyez affermis dans la vérité présente Et je regarde comme un devoir Aussi longtemps que je suis dans ce temps De vous tenir en éveil par des avertissements Car je sais que je la quitterai subitement Ainsi que notre Seigneur Jésus qui me la fait connaître Mais j'aurai soin qu'après mon départ Vous puissiez toujours vous souvenir de ce jour Ce n'est pas en effet En suivant des fables habilement conçues Que nous vous avons fait connaître la puissance Et l'avènement de notre Seigneur Jésus Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux Car il a reçu de Dieu le Père honoreux Quand la gloire magnifique Lui fait entendre une voix qui dit Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Et nous avons entendu cette voix venant du ciel Lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne Que le Seigneur bénisse sa parole Bien-aimé Frécesseurs Comme nous venons de l'Elie Il s'agit là de l'apôtre Pierre Qui est en train de nous relater L'évènement auquel il avait été convié à vivre Et il nous fait part de cela Il dit au verset 12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ce chose Bien que vous le sachiez Et que vous soyez affermis dans la vérité présente Aujourd'hui Nous vivons le temps où le Seigneur a ramené la paix Le Seigneur a rétabli la paix Le Seigneur a fait de sorte que Le message qui a été apporté par le Frère Branham Puisse être emmagasiné Et aussi l'ordre fut intimé à Frère Franck De pouvoir assurer la distribution Bien-aimé Frère Comme à cette époque-là Pierre appelait la vérité la vérité présente Aujourd'hui nous aussi Nous devons tenir le même refrain Parce que la parole que nous croyons aujourd'hui Est la même parole du commencement Alors le verset 13 Pierre dit Et je regarde comme un devoir Aussi longtemps que je suis dans ce temps De vous tenir en éveil par des avetismes Pierre ne cessait de nous tenir éveillés Parce qu'il savait Que le domaine de la parole de Dieu C'est là où beaucoup de croyants Ces livres à croire de choses Alors cela ne l'a pas empêché De pouvoir nous avertir Et il dit au verset 14 Que il savait qu'il allait quitter ce temps Parce que le Seigneur lui avait fait savoir cela Bien-aimé Frère Ça c'est ce que Dieu veut S'il plaît à Dieu Pour pouvoir montrer à l'homme La fin de son temps sur la terre Dieu est libre de le faire Il n'est pas indiqué que tous ceux qui vivent sur la terre Que le Seigneur leur fera connaître la fin de leur temps Le Seigneur est libre de faire tout ce qu'il vit A Pierre cela lui suis révélé Mais pas aux autres Bien-aimé Frère Au verset 15 il dit Mais j'aurai soin qu'après mon départ Vous puissiez toujours vous souvenir de ce chose C'est quelque chose Au verset 16 il dit Ce n'est pas un effet En suivant des fables habitement conçues Que nous vous avons fait connaître la puissance Et l'avènement de notre Seigneur Jésus Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux Et l'avènement de notre Seigneur Jésus Et l'avènement de notre Seigneur Jésus Dans Matthieu 17 Là c'est l'expérience que Pierre avait vécu Dans Matthieu 17 on peut me verser Ce qui te dit Six jours après Jésus prit avec le pied Jacques et Jean Son frère Il le conduisit à l'écart sur une haute montagne Il fut transfiguré devant eux Son visage resplendit comme le soleil Et ses vêtements de vin blanc comme la lumière Et voici Moïse et Elie leur apparu S'entretenant avec lui Pierre était présent Jacques était présent Aussi Jean Alors Pierre Prenant la parole Dite à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici Si tu le veux Je dresserai ici trois temps Une pour toi Une pour Moïse Et une autre pour Elie Bienvenue mes frères Ce que Pierre avait vécu L'avait tellement émerveillé Qu'il eut le désir De pouvoir C'est un pouvoir continu Alors lui-même S'est engagé de pouvoir construire Détendre pour Les personnes qui étaient apparues Bienvenue mes frères et soeurs Nous savons tous Que Dieu n'est pas aidé par les mains humaines Si le Seigneur aurait voulu Que ces hommes-là puissent demeurer Lui-même allait pour voir à ceux Alors Le Seigneur intervient tout de suite Les versets 5-10 On me parle encore Une lumineuse de couvrir Et voici une voix La fille entendre De la noue et ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Écoutez-le Bien-aimé frère Nous n'écoutons qu'un seul homme Nos oreilles se sont habituées à sa voix Et tout ce que lui parle C'est contenu dans le livre de Véry Dans ce document Dans ce contrat Oui Bienvenue mes frères Et tout ce qui vient de la bouche du Seigneur Non seulement c'est consigné dans ce livre Mais aussi tout cela est la vérité Pendant que Jésus Était sur la montagne Et que Moïse et Eli Apparurent ensemble avec lui Bien-aimé frère La mission que nous pouvons tirer là-bas C'est que Moïse Est celui qui est venu avec la loi Eli C'est typifié le prophète Et la Bible dit Dans Matthieu 11 Au verset 12 Ou alors dans Luc 16 Le verset 16 Nous nisons dans Matthieu 11 Le kétude d'ilabar Dans verset 12 Depuis n'étendez Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume des cieux Est forcé Et ce sont les violents Qui s'en emparent Quand nous exploitons la même pensée Dans Luc au chapitre 16 Là il est écrit Luc 16 La Bible dit là-bas Que la loi et les prophètes Ont subsisté jusqu'à Jean Depuis lors Le royaume des dieux Est annoncé Et chacun Usent des violences Pour y entrer Mon frère ma soeur Le kétude dit Que nous devons User des violences Ce n'est pas Faire recours Pour nous muscler Non non Cela ne peut pas Nous justifier Devant le Seigneur Par qu'aucune chose Qui est de l'homme Ne peut faire partie Intégrante De l'action des dieux Le kétude dit En Zachary Que ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais c'est par mon esprit Alors mes frères Il est hors de question De pouvoir penser Que cela faisait recours A nos muscres La violence Dont il est question ici La violence C'est ce que Paul dit Dans 1 Corinthien 9 Dans 1 Corinthien 9 Paul dit A partir du verset 24 Ne savez-vous pas Que ceux qui courent Dans les stades Courent tous Mais qu'un seul Remporte le prix Pour une manière A le remporter La Paul se place Dans les compétitions Naturelles Comment est-ce que Au départ Ils sont plusieurs Mais à la fin C'est un seul Qui remporte Au verset 25 Tout ce qui combat S'impose Toute espèce D'abstinence Et ils le font Pour obtenir Pour une couronne Corrupti Mais nous Saisons-le Pour une couronne Corrupti Alors Il dit Il dit Je cours Non pas Comme à l'aventure Je frappe Non pas Comme battant Mais Mais Je traite Durement Mon corps Et je le tiens Assujetté De peur D'être Moi-même Rejeté Après avoir Precié Aux autres Bien Mes frères Il ressort Clairement Ici Que notre Entrée Dans le Royaume Et Beaucoup Plus soutenu Par notre Façon De réagir Par rapport A la Quand la Parole Sort Nous Devons La Croix Quand la Parole Te montre Les choses Que tu dois Arranger Remets-toi Au Seigneur Et il t'aidera Afin que Ces choses Toulent Solution Ça ne sert A rien Bien Mes frères De pouvoir Résister Si la Parole Te fait De Remontrant La Violent Dont il est Question Ici C'est de Pouvoir Accepter Le En En Prendre Conscience Et Chercher A Les Abandon C'est Ca La Violent C'est Le Chemin Impérieux Qui Qui Récommoder A Tout En C'est C'est Lui Qui Veut Qu Un Jou Il Puisse Vivre Les Jean Quatre C'est S'il Quitté Cette Terre Aller A La Rencont Du Seigneur Dans Les Mes Frères Quand Nous Rentons Dans Matthieu 17 Dans L'Equiteur Dis Nous Rentons Dans Matthieu 17 Là Il Est Question Aujourd'hui De Pouvoir Ce Que Dit La Parle Et Voici Moïse Le Rapparu S'entretenant Avec Lui De Quoi Il Parle Nous Ne Savons Pas La Bible Le Dit Pas Mais Seule La Bible Précise Que Nous Devons Écouter Un Seul C'est Jésus Qui L'enseigne Lui Lui L'auteur De La Parle Parce Que La Bible Dit Que Tout A été Cré Par Lui Et Pour Lui Comme Le Dis Si Bien Le Verset 3 Ce Amo Lui Nous Savons Que Moïse Est Venu Avec La Lui c'est que la loi a été donnée à Israël Israël n'a pas obéi à la loi comme le dit Jean VII au verset 19 le quittu Jean VII au verset 19 là le quittu nous dit que Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi aucun homme sur la terre n'a pas pu accomplir la loi alors que dans Galate au chapitre 3 le verset 12 l'écriture stipulée de Jean nous sommes dans Galate au 3 au verset 12 le quittu dit que c'est lui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil c'est Galate au chapitre 3 verset 12 dit le quittu dit or la loi ne possède pas de la foi mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil et nous savons que personne n'a pas n'a pas pu obéir à la loi tout le monde était coupable tout le monde est tombé devant la loi c'est ainsi que Dieu a décidé de lui-même de pouvoir changer de dispensation la loi comme parole de Dieu Dieu n'a pas changé cela et le Seigneur n'a pas ôté cela mais plutôt le Seigneur a dû renforcer cela nous prenons Matthieu au chapitre 5 dans Matthieu 5 l'écriture dit nous sommes dans Matthieu au chapitre 5 là l'écriture dit à partir du verset 21 la Bible dit vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point celui qui tuera mérite d'être puni par le juge c'est ce qui était déclaré dans la loi mais quand le Seigneur Jésus est venu lui de la bouche du caisse ne sort que la vérité au verset 22 il nous dit mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge il était question de tuer dans l'Ancien Testament il s'agissait là de pouvoir ôter physiquement la vie de quelqu'un oui mais quand le Seigneur Jésus vient lui il renforce plutôt la mesure il dit qu'un mercredi c'est lui qui est son frère aujourd'hui nous touchons à la fin bientôt là ça sera l'achèvement et comme nous le savons tous l'achèvement c'est le Seigneur seul qui le fera comme il est écrit dans Zachary et les mères de Zorobabèl ont fondé cette maison et ce sont ces mêmes mères qui achèveront et nous savons que l'achèvement c'est le droit de la part du Seigneur alors bien mes frères tellement que nous sommes plus rapprochés du retour de Jésus il est important que chacun de nous arrive à vérifier ses sentiments dans une des prédications de la foi passée le frère frère lui disait c'est lui qui n'est pas peiné par le sort de son frère par la condition que vit son frère et qui est indifférent fait preuve d'un manque de foi venez mes frères le temps dans lequel nous vivons c'est un temps qui appelle chacun de nous une nette introspection et chacun regarde comment est-ce qu'il évolue tu ne peux pas être fort sur toute la ligne il y a des choses auquel on peut pouvoir te dire que tu es tombé là-dessus si le frère a fait faux nous pouvons le voir et lui parler il a l'obligation de croire et de s'amender parce que la Bible dit il y a la pensée dans ce message qui nous dit que l'amour est correctif c'est lui qui aime reprend son frère et le frère a l'obligation de pouvoir reconnaître son tort et s'amender s'il ne s'amender pas nous le ressentent le médecin bien aimé frère il y a une autre pensée qui dit que dans l'écriture en matière au chapitre 5 les versets 27 vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adulté à cette époque ici l'adulté consistait en ce que l'homme marié la femme mariée pouvait être elle pouvait être tentée de pouvoir prendre un homme marié ou ne pas marié si elle a commencée avec lui il y avait chef dans la vie de cette femme en ce moment là la femme pouvait être taxée d'adulté mais quand le Seigneur Jésus vient il renforce encore la mesure il dit au verset 28 mais moi je vous dis que quiconque regarde regarde une femme pour la convoiter a déjà commis à l'adulté avec elle dans son corps pour la précision nous disons pour la précision nous disons que cette femme là doit être une femme mariée alors la personne qui la convoite si la convoitise monte de son coeur à lui seul la femme est épargne la femme est épargne au jour du jugement mais si la femme est la cause de cette convoitise la femme est épargne peut-être par son abîme aujourd'hui nous voyons que le diable a dénudé la femme bien-aimé frère et les femmes prennent plaisir à se dévoiler autrefois c'était difficile de pouvoir voir une femme à moitié nuit pour de voir le nombril d'une femme mais aujourd'hui on nous gratifie de ce spectacle là à tout bout de champ et on n'a même pas besoin de pouvoir payer pour voir alors l'écriture que quiconque regarde une femme si cette femme là s'est compromet par son abîme qui est léger et qui attire vers elle et que l'homme arrive à tomber dans le péché cette femme là elle peut être même vierge elle peut être le chasse mais elle répondra d'adultère devant le Seigneur bien-aimé frère Dieu est précis et conçu et il nous dit en déterronome qu'une femme ne peut pas mettre un habillement d'homme il n'y a pas de jupe pour les hommes tout comme il n'y a pas de pantalon pour une femme le pantalon c'est pour l'homme et la jupe c'est pour la femme honorons le Seigneur et respectons-le bien-aimé frère la colère de Dieu va se déferner sur ces terres pour ces gens de comporter mon frère ma soeur nous qui avons reçu la connaissance de cela disons-nous que le monde le monde se présentera devant le Seigneur pour cette fin là Dieu aujourd'hui c'est un Dieu bon mais il y a un autre revers de Dieu la Bible l'appelle le feu dévorant alors n'aimons jamais connaître le Seigneur sous son revers là le temps dans lequel nous vivons c'est le temps qui nous rapproche plus du Seigneur et honnêtement je peux vous dire que le Seigneur Jésus Christ ne sait jamais le retour de notre Seigneur ne s'était jamais plus rapproché dans n'importe quel siècle comme maintenant aujourd'hui tous les tableaux prouvent que le Seigneur est à la point dans Matthieu 21 l'écriture dit dans Luc 21 l'écriture dit à partir du verset je crois du verset 11 la Bible dit il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes nous savons que la peste c'est une maladie à part mais aujourd'hui l'écriture dit qu'il y aura des pestes le coronavirus qui a sévu le monde actuellement est considéré comme peste parce que l'essence que le dictionnaire attribue au mot peste c'est toute épidémie qui cause un certain nombre impressionnant qui amène plusieurs personnes à la mort et quand on remarque le comportement du coronavirus on certifie que le coronavirus n'est pas seulement une épidémie mais c'est une pandémie une pandémie c'est une maladie qui affecte une région une ou deux régions mais qui arrive à traverser même le frontier il peut aller dans un continent c'est ce que nous avons vécu avec le coronavirus et l'écriture dit que lorsque vous verrez ce genre de choses arriver vous commencez à arriver prenez garde soyez prudents parce que la venue du Seigneur est proche nous le savons tous que très bientôt le Seigneur est à la croix aucun de nous n'est ignorant parce que la Bible nous a sensiblement exoté là-dessus alors bien mes frères faisons tous nos efforts prenons toutes les mesures qu'il faut pour que ce jour-là n'arrive pas à nous surprendre le retour de Jésus-Christ sera pour les uns une bénédiction et pour les autres ça sera réellement une mesure de pouvoir commencer à regretter William Branham dans la prédication la surprise il dit que nous serons surpris que les gens qui étaient informés du retour de Jésus-Christ et qui ont manqué mais comment ont-ils manqué c'est parce qu'ils étaient inattentes bien mes frères et sœurs aujourd'hui cela nous concerne tous le plus haut point le Seigneur veut car son retour puisse nous trouver près afin qu'il nous amène dans la gloire c'est ça ce qu'il veut mais c'est notre comportement c'est notre conduit c'est nous-mêmes qui nous empêcherons de pouvoir entrer bien mes frères Dieu a parlé pré-nougat tirons attention essayons d'évacuer de nos vies tous ceux qui nous rend encombrants tous ceux qui nous alourdissent pour qu'en ce jour-là lorsque le cri retentira que nous soyons transportés vers lui que nous soyons rendus légers et cela nous laisserons qu'en ayant accompli tout ce que Dieu veut que nous accompagnons aujourd'hui dans Matthieu 25 les loyaux dans Matthieu 25 la Bible dit à partir du verset 6 les loyaux verset 5 comme les pourtardés tout s'assoubire et s'endormir au milieu de la nuit on cria voici l'époux allez à Salanko mes frères et soeurs le cri de minuit c'est ce message le message nous est venu vers le soir nous avons évolué avec mais c'est au milieu de la nuit que le message nous est parvue alors béné mes frères comme des hommes avertis c'est à dire accomplissons tout ce que la parole de Dieu nous recommande nous ne le ferons pas seul il y a quelqu'un qui va nous accompagner je vous disais tantôt que le Seigneur quand il a changé de dispensation il a mené la grâce et dans Jean 1 le verset 17 nous dit que la loi est venue avec Moïse mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus dans Esaïe 26 l'écriture nous dit dans Esaïe 26 nous prenons le verset 12 l'écriture dis Seigneur tu nous donnes la paix car tout ce que nous faisons c'est toi qui l'accomplis pour nous et mes frères c'est pour que nous sachions que nous avons quelqu'un qui nous accompagne quelqu'un qui sait nous répondre à notre place aux étigences que lui-même nous a imposées dès lors que le Seigneur se rend compte que la chose que je demande à l'homme dépasse ses forces le Seigneur lui-même s'improvise comme étant ton soutien cela est semblable à un enfant à qui on demande de pouvoir faire une dictée la dictée est difficile l'enfant ne s'en sort pas mais il y a son professeur qui vient et qui fait la dictée à la place à la peur de l'enfant et qui donne à l'enfant et enceinte quand tu lui dis merci parce que tu as dit c'est un peu ça le scénario avec notre Seigneur et mes frères là où nous sommes incapables Dieu vient à notre secours c'est dans cela que consiste la grâce la grâce veut dire le secours de Dieu la faveur de Dieu devant le Seigneur nous avons tous trouvé grâce et nous devons lui dire merci tout ce que nous avons en nous si c'est parce que nuit c'était ta présence on ne sait pas ce qu'on est aujourd'hui Paul disait que je suis ce que je suis par la grâce c'est ce que nous pouvons aussi tous dire que nuit c'était sa grâce nous ne savons pas ce que nous sommes aujourd'hui c'est pourquoi mes frères et soeurs nous devons le remercier de tous nos frères et lui dire tout ce que nous avons en nous et qui ne va pas lui c'est venir en l'aide de chacun parce qu'il en a le moyen ainsi bien le mis quand nous rentrons là-dedans dans Matthieu 21 dans l'écriture dit dans Matthieu 21 la Bible dit là-bas qu'au milieu de la nuit on cria voici les poux allez à Samankou c'est le cri qui a réveillé toutes les vieilles sol comme sage alors quand toutes les vieilles se sont réveillées ils ont accompli un devoir c'était le pouvoir dès que le passé s'est dit alors toutes les vieilles se réveillent et préparer le il ne s'agit pas de lampes électriques mais ce sont des lampes naturelles de l'ombre qui à la base il y a un réservoir il y a la mèche et cela nécessite de soins appropriés le temps que nous vivons ce n'est pas un temps où nous devons passer cela dans des discussions ce n'est pas un temps où on doit faire comme si on ne comprenait pas vers où nous allons le frère Franck dit là où il y a toujours des discussions c'est une preuve que les gens qui sont là ne comprennent pas ce que Dieu fait aujourd'hui ce que Dieu fait c'est que le Seigneur a ramené toute la parole et le Seigneur prend soin pour que la parole qui était au commencement soit aussi aujourd'hui à la fin et que la première prédication du premier temps est qui vaut à la prédication du dernier temps c'est le temps où chacun de nous doit voir un souci permanent dans son cœur c'est de connaître le Seigneur c'est de donner son cœur au Seigneur c'est de faire des expériences et là le Frère Franck ajoute que la parole de Dieu quand nous la recevons elle amène à nous l'engendrement et l'engendrement se fait par la saimente c'est la saimence qu'il fait de nous des hommes nouveaux et c'est la saimence qui amène à nous la nature divine lorsque la nature divine est en toi elle va te donner des préoccupations pour que tu ne puisses que t'attarder sur le show des dieux que tu rendes effectif ton salut en désirant pas passer par des expériences vraies les expériences du salut commencent par le pardon de péché il faut que toi-même dans la Bible dans la Bible nous voyons qu'il y a eu des hommes qui ont commis de faux comme l'exemple de ce frère là qui vivait avec la femme de son père c'était une abomination en Israël voilà son époque il a même dit que ce frère là puisse être livré mais quelques temps plus il s'est rétracté il a dit si vous pardonnez à ses frères moi aussi je le pardonne le royaume est passionné de beaucoup d'embiscales alors si tu es arrivé de pouvoir enjamber quelques-uns ne crois pas que toi tu es plus faux la Bible nous montre c'est Dieu qui avait dit que le jour où l'homme mangera de ce frère il mourra effectivement quand l'homme a mangé c'est vrai que l'homme était mort mais lui-même la solution est venue vers lui-même c'est lui-même a pour vie au salut il nous a envoyé Jésus quand Jésus est venu il a porté sur lui le péché de l'humanité Jésus qui a ôté le péché de l'humanité alors le Seigneur a pardonné l'humanité comme il a pardonné il ne pouvait plus évoluer avec les mêmes conséquences c'est-à-dire là où il était dit que si tu peux tu mourras maintenant la solution était que si tu crois au Fils tu as la vie il a ôté cette conséquence-là il a remis la nouvelle chose qui est la vie éternelle par Jésus c'est une grande leçon pour nous pour ne pas toujours continuer à à retenir comme ton frère de grief non la Bible dit que c'est lui qui agit avec miséricorde c'est dans dans Jacques au chapitre 2 nous regardons cela dans Jacques au chapitre 3 dans mon capot il y a mis balai j'appelais le passé 13 car le jugement est sans miséricorde ou qui n'a pas fait miséricorde la miséricorde de triomphe du jugement dans Matthieu 5 dans Matthieu 5 dans Matthieu 5 dans Matthieu 5 heureux les miséricordeaux car ils obtiendront miséricordeaux heureux ceux qui ont le coeur plus car ils le feront tuer un homme a un coeur pur lorsque la parole de Dieu se retrouve en lui quand nous parlons de la parole de Dieu nous ne parlons pas d'une partie nous avons la totalité de la parole tout ce que Dieu place en nous comme sa parole elle l'enferme le tout là il y a le pardon le pardon de tout ce que nous aurons fait et aussi il y a aussi les pardons pour nos semblables qui nous ont peut-être offensés mais pour qui nous ne pouvons pas retenir ce jour il y a aussi les pardons dans Matthieu 18 dès que tu dis là-bas au verset 21 la Bible dit alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi je reste jusqu'à 7 fois Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à 7 fois mais jusqu'à 70 fois 7 fois c'est-à-dire 77 fois fois 7 70 fois fois 7 et la même écriture lorsque nous la lisons ailleurs il y a un détail supplémentaire qui est ajouté c'est là où Pierre dit combien de fois pardonnerai-je à mon frère au cours d'une journée on n'a pas précisé la nature de cette faute mais aussi on n'a pas dit que l'on commence à surveiller est-ce que le flou est-il sincère non mon rôle à moi c'est de pouvoir pardonner à mon frère s'il m'a offensé c'est là où s'arrête mon rôle Dieu ne me dit pas comment ça finit regarde si le frère a été sincère ou pas si le frère n'a pas été sincère c'est devant Dieu qui l'a accompli et aucun homme ne peut échapper devant les regards Dieu est au contrôle de tout alors mon frère ma soeur reprenons conscience et cherchons à agir correcte et que ce sont des gens pour ça nous avons été conscients pour cela la langue c'est de pouvoir le家 alors toutes les vieilles se réveiller et préparer leur langue car ils ont commencé à regarder est-ce qu'ils ont essayé de tailler la mèche, ils ont essayé d'apprêter tout ce qu'il fallait et le verset lui dit, le folle dit l'ossage. Donnez-nous de votre will, car mon frère, ma soeur, les folles s'étant rendu compte que l'essage avait quelque chose qu'elle n'avait pas, où ont-ils reçu ces choses-là ? Déné mes frères, dans le loyau du Seigneur, il y a toujours à compte. Quand le Seigneur retire un homme, il le remplace par un homme. Le Seigneur nous a envoyé le frère Bernard, qui nous a mené ce message. Mais Dieu, il ne lui a plus de retirer Bernard, selon Matthieu 23, mais Dieu dit, je vous envoie l'esprit. Matthieu 23, c'est Matthieu 23, c'est Matthieu 23, c'est Matthieu 23. Il dit, je vous envoie des prophètes, des singes et des scripts. Il nous a envoyé un prophète. Quand le temps du prophète était accompli, il l'a arrêté. Mais la suite, il dit, je vous enverrai aussi des singes et des scripts. Des scripts, ce sont des écrivains. Ils passent tout leur temps à écrire. Et en ce temps, nous avons inscrit. C'est lui qui ne nous avertit pas de lettres sur qu'il est. Nous ne faisons pas la publicité de nom. Mais nous révélons ce que Dieu fait en ce temps. Parce que si cet homme-là écrivait de son propre chef, il n'allait pas signer tous ces documents par agissant de la part de Dieu. Alors, bien-aimés frères, nous nous exoutons à ce que nous croyons que la position que nous avons aujourd'hui est la meilleure. Parce que par cette position-là, nous avons reçu comme du temps de Pierre des avertissements en rapport avec le retour de Jésus. Nous avons lu dans Matthieu, dans Pierre, que le retour du Seigneur ne se fera pas par des fables. Mais qu'est-ce que nous n'entendons pas ? Aujourd'hui, il y a des fables telles que le retour de Jésus-Christ, c'est depuis 1963. Depuis 1963, jusqu'aujourd'hui, nous le voyons. Mais dans le tour de Jésus-Christ, la Bible dit que ça sera comme un éclair qui part de l'Orient-Loxie. Bien-aimés frères, et que l'enlèvement que nous attendons, se fera en un clin d'œil. C'est pourquoi nous comprenons que ça, ce sont des fables. Et notre précieux frère Franck, c'est un sujet contre cela, depuis plus de 40 ans. Alors bien-aimés frères, mon exhortation consiste à vous dire ce soir, que nous qui avons la position de croire que la venue de Jésus-Christ n'a pas encore eu lieu de nos rêves. Ne nous laissons pas selon ce que l'Écriture dit. Dans Colossiens, chapitre 2, l'Écriture dit là-bas, dans Colossiens, chapitre 2, la Bible dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vème troublée. Notre pays est venu vers nous parce qu'on nous a dit qu'aujourd'hui, Dieu est en cravate. Et nous, mes frères, Dieu ne portera jamais les habits conçus par un homme. Et William Brenham n'a jamais été Dieu. William Brenham ne deviendra jamais Dieu. William Brenham a eu une femme. et de cette femme, il a eu quatre enfants. Bienvenue, mes frères. Dieu n'a pas besoin d'une femme naturelle. Dieu a besoin d'une femme. Et il y aura l'épouse de Jésus-Christ. Ça sera une épouse par un. Et notre union avec le Seigneur ça sera par l'Esprit. Bienvenue, mes frères. La union entre un homme et une femme naturelle c'est que l'homme va quitter son père et la femme quittera aussi ses parents et les deux deviendront une seule. Ça veut dire qu'une seule celle-là c'est qu'ils seront appelés à consommer le mariage. Mais nous, nous sommes plusieurs mais nous constituons une seule épouse. Dans 1 Corinthiens 6 on le dit là-bas à partir du verset 17 verset 16 qui est un seul corps avec elle car il y a dit que le Dieu deviendra une seule chère. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit nous formerons avec le Seigneur un seul esprit et l'autre union avec lui ça sera dans les ailes là où il y aura le festin de nos frères bienvenue, mes frères et soeurs que le Seigneur nous vienne en aide lui qui connaît nos faiblesses nos manquements lui qui sait de quoi nous sommes c'est lui qui sait répondre à tous les besoins que nous avons c'est pourquoi nous nous disons que par les temps qui courent nous devons être des hommes honnêtes nous devons être des hommes sincères nous devons savoir dire à Dieu tout ce qui se passe en nous il ne faut pas qu'il y ait de différence entre ce qui sort de notre bouche et ce qui est dans nos cœurs nous allons terminer par le livre de Psaume nous allons prendre le Psaume 12 le Psaume 12 l'écriture dit nous dirons quelques versets là-bas le Psaume 12 à partir du verset 2ème la Bible dit sauve Seigneur car les hommes puent sans bon des fidèles disparaissent parmi le fils de l'homme on s'est dit de fausseté des uns aux autres on a sur les lèvres des choses on parle avec un cœur ce n'est pas un cœur selon Dieu le cœur double c'est le cœur qui demande une chose à la fois le contraire de cette chose si tel est le cas soyons sincères devant peut-être que tu viens avec le frère tu affiches un comportement comme si tu étais fou alors qu'en réalité ce que tu es tu n'es qu'un loup pour payer d'un revêtement de bruit nous te disons que le temps n'est plus le temps que le temps demande la grâce au Seigneur et il viendra ton Seigneur nous prenons Jean 17 dans Jean 17 à partir du verset deuxième que ma justice parait devant ta face que Dieu contemple mon intégrité l'autre fois on disait que l'intégrité vient en nous par la nouvelle naissance c'est la nature la nature divine qui établit en nous l'intégrité être intègre c'est agir comme Dieu le fait l'intégrité est une moralité extrême et c'est là il n'y a que Dieu qui vit ainsi mais cela est possible par la nouvelle naissance c'est quoi de tout notre cœur nous devons faire de nous l'exhortation que Jésus avait donnée à Nicodème nous devons faire cela notre tout notre cœur est toujours envié que nous puissions vivre la nouvelle naissance la nouvelle naissance ce n'est pas le fait de parler ce n'est pas le fait d'avoir de vision non la nouvelle naissance c'est le fait de dire oui à chacune des paroles c'est le fait de dire oui que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu contemple mon intégrité si tu es mon cœur si tu ne visites la nous si tu me prouves tu ne prouveras rien ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche entre ma pensée et mon cœur il y a réellement une union ce qui fait que mon cœur ne fait que parler ce qui est dans ma bouche c'est que ma bouche ne parle que ce qui est de ce qui est dans ma bouche alors bien mes frères nous terminerons par le psaume 62 dans le psaume 62 dans le psaume 62 l'accès de la mouche c'est que mon âme se confie c'est de lui dans le monde il est à nous à nous à nous de lui vient monseigne, lui, c'est lui qui est mon rocher, et monseigne, verset 5, il conspire pour le précipiter de son poste élevé, il prend plaisir aux mensonges, il bénisse de leur cœur, et il bénisse de leur cœur, et il bénisse de leur cœur, c'est-à-dire que tu peux être en compagnie de frères, alors que dans ton cœur, il ne le supporte pas, tu es celui qui désire même qu'il meurt, mais, par la bouche, tu essaies de leur apporter de bénédiction, tu fais que Dieu vous bénisse, mais alors que en réalité, tu désirais le mort, ça, on ne peut le faire que devant les autres, mais devant Dieu, cela n'est pas cela, c'est pourquoi l'écriture dit, mon fils, donne-moi ton cœur, Dieu nous connaît mieux, Dieu nous connaît plus que nous, alors, si nous nous rendons compte que nous sommes comme tel, n'hésitons pas, allons vers le Seigneur, et disons-lui ce qui est en nous, et le Seigneur nous viendra, le Seigneur nous secoura, que Dieu nous bénisse tous, nous allons revoir, citer sa volonté le dimanche, alors que nous allons remouer avec le cœur, nous allons terminer par cette parole de 2 Thessaloniciens, au chapitre 2ème, 2 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 16, que le Seigneur de la paix, vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous, je vous salue, moi Paul, de ma propre mère, c'est là ma signature dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous tous, Amen, nous allons prier, Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci, parce que c'est encore toi qui ce soir, et venons à notre rencontre, avec ta parole, Seigneur, c'est parce que tu avais vu, dans nos cœurs, que nous avions besoin, d'une telle parole, ou que nous soyons corrigés, ou que nous soyons repris, ou que nous soyons amenés, à la bonne compréhension, et d'une manière, que la reception de ta parole, Amin, puisse arriver à compléter, ce qui manque, ce qui manque, nous te faisons confiance, et nous croyons, que si tu as si parle, c'est parce que les diagnostics posés, nécessités, qu'un tel traitement, pour s'enfriger à chacun, et le traitement, nous te disons merci, et maintenant, nous te demandons, que toi qui es l'auteur de ta parole, et que tu viennes, l'œuvre dans chacun de nous, et donner à chacun de nous, pour que l'œuvre de Dieu, puisse commencer en chacun, bientôt tu reviens, que nous soyons tous rendus prêts, que tous nous puissions être éveillés, que nous prenons garde, contre ces gens qui désirent nous égarer, nous te disons merci, parce que nous croyons, que tout ce que toi tu veux, tu le fais, et si avec nous, nous sommes certains, que nous attendrons le but avec toi, soit honoré, soit exalté, parce que nous certifions, que tu es notre Dieu, que tu es notre Père, que c'est celui qui nous a pris à ta charge, et tu as dit, que jusqu'à notre vieillesse, tu seras le même, qui nous a porté, et que tu nous porteras encore, pour nous faire voir ton salut, pour nous faire voir ton salut, dans le puissant, avec nous. Amen. Merci.